Philippe Danault devant Ryan O'Reilly. Bon après-midi à notre antenne. Canadien Blues. Tatar cherche une cible, reprend des mains de Petrie. Tatar remet vers Domi et devant le filet! Quelle occasion! Ah, mais finalement, le tir et le but! Je croyais qu'Arlen avait réussi à venir bloquer la rondelle. Il a été surpris et c'est 1 à 0. La passe transversale de Tatar à Domi. Rarement, le Canadien réussit ses longues passes transversales. On a endormi la défensive des Blues. Pietrangelo retire. Oh, Fidou va gagner! Bracer a complètement perdu de vue la situation de jeu. Regardez, Pietrangelo ne trouve pas la ligne de tir. Va décocher un tir hors cible. Schwartz s'abait. Va battre de vitesse Christian Foley. Play. Prend bien son temps, remet à Braden Shen. à Dunn, à Shen. Shen remet à l'embouchure du filet. À Blake, le tir! Oh, quelle occasion il rate! Et ce sera la contre-attaque. C'est Nick Suzuki, en fait, qui était là. Thompson entre encore en zone des Blues. Et là, il sera plaqué derrière le filet. Rendez libre Suzuki! Le tir! Oh, quel arrêt de Jake Harlan! Jake Harlan a bien fait son travail ici de son côté. C'est reparti en deuxième période. Voilà un tir de Gallagher! Et le but! Oh non, la rondelle! Ah tu... Bon! Eh bien, c'est décidément l'après-midi des buts bizarres. Jeu brisé en territoire central. C'est un tir des poignets, ça. Décoché à l'entrée de territoire. Gallagher lui poursuit sa course. L'officiel est à peu près le seul qui a tout vu. En fait, le tir allait rater la cible. Drouin reprend. Une autre fois. Remet à Weber. Weber passe ensuite de l'autre côté. Drouin tient le but! Oh, quel tir! Et quel passe qui venait de Jesperi Kotkaniemi. Kotkaniemi. C'est 3-1! Kotkaniemi en profite. Accepte la passe de Weber. La refile de l'autre côté à Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, là. C'est un excellent fabricant de jeu. Mais quel tireur! À l'éconaine. Roald Domi s'est raté. La rondelle revient à Barbasheff. Barbasheff derrière pour Souleviste. C'est bloqué d'abord. Ensuite Thomas! Il va d'un tir et un super barret de Carey Price. Les Blues semblent vouloir montrer un peu plus de conviction. Et la chaîne en rajoute. Et remet derrière à Dunn. Quelle belle fin! Et le tir! Tout un arrêt de Price! Et voilà Cousins qui passe à Thompson. Thompson retarde son jeu. Remet devant le tir! Et le but! Nick Suzuki encore! Le travail de Thompson. Je me demandais pourquoi Thompson n'avait pas rejoint Chirot qui s'est amené pour attaquer. Ce que ça a créé cependant, c'est une ouverture. Parce que Perico n'a plus de bâton. Parce que Chirot s'est amené pour supporter l'attaque. Et aussi parce que comme le Canadien n'avait été victime contre le Lightning d'Ampas. Le Canadien qui a une stratégie parfaite. Et Byron qui complète devant! Final ouvert! Ah! Il arrête! Ensuite de Allen au départ de Drouan. Falk reçoit la rondelle. Et voilà un tir et le but! Finalement Price au volume. On ne s'est pas bien défendu sur cette situation. Comme tu l'as mentionné, des joueurs fatigués. Une mauvaise décision de Leconen lors du dégagement refusé en tentant de visant le filet qui était laissé désert. Et des passes transversales à profusion. Et voilà Cousins qui fait des vieilles disques au centre. Et Perico ensuite redonne la rondelle. Et voilà le but d'assurance! Le premier de la saison de Shea Weber qui n'a pas eu à utiliser son tir frappé légendaire. Mais le but qui met définitivement cette rencontre hors de portée pour les Blues.